Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le 6-9 pour vous informer plus et mieux, nous retrouvons Walid Selman pour cette nouvelle édition. Walid, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames et messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 4 mars, le président iranien en visite officielle en Algérie, Alger et Téhéran, affirme leur convergence de vue sur les questions régionales et internationales dans le soutien à des causes justes. Les deux chefs d'État ont souligné hier leur volonté de hisser la coopération entre les deux pays. Le président iranien qui a pris part, je vous rappelle, ce week-end au 7e sommet du forum des pays exportateurs de gaz également. Suite au succès de cette édition, un événement mondial qui fut un véritable succès avec une couverture à la hauteur de l'événement. La direction générale de la communication de la présidence de sa république remercie d'ailleurs les médias pour la couverture de qualité, je cite notamment la radio nationale. Le général d'armée Saïch Grehach, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite officielle au Qatar dans le cadre de la poursuite du renforcement de la coopération entre les armées des deux pays. Il prend part à la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime. En Palestine, l'entreprise génocidaire sioniste poursuit. Nouveaux bombardements sur Gaza, des dizaines de morts de blessés, et une population affamée, toujours dans l'attente de l'arrivée de l'aide humanitaire. L'UNICEF averti de son côté quant à la mort d'enfants à Gaza de malnutrition. Et puis, avis aux amoureux du 7e art, projection en avant première du film « L'arbi Ben Mehidi » ce soir. En sport, première sortie médiatique de Vladimir Petkovic, le nouveau sélectionneur national. Il animera un point de presse au stade Nelson Mandela de Berraki. Après le sommet du gaz, le président iranien a entamé une visite officielle en Algérie. Tout à fait. D'ailleurs, le président de la République lui a réservé hier un accueil officiel au siège de la présidence de la République. S'en est suivi, des entretiens ont tête à tête élargi aux membres des délégations des deux pays, ainsi qu'une cérémonie de signature d'accords et de mémorandum d'entente englobant plusieurs domaines de coopération, notamment dans les hydrocarbures, le tourisme, les start-up et les nouvelles technologies et les micro-entreprises. Dans une déclaration conjointe à la presse, les deux chefs d'État ont exprimé les convergences de vues sur les questions internationales, ainsi que la volonté d'augmenter les échanges bilatéraux et à la mesure du potentiel des deux pays. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Le chef de l'État qui a également salué la position iranienne vis-à-vis de la question palestinienne. Le président de la République a également mis en avant la convergence de vues sur les autres questions internationales, que ce soit sur la stabilité dans le Sahel ou la juste cause sahraoui. De son côté, le président iranien s'est félicité de la réussite du sommet d'Alger du Forum des pays exportateurs de gaz. Le président iranien s'est félicité de la réussite du sommet d'Alger du Forum des pays, la proposition de l'Algerie sur la question palestinienne. Le président iranien s'est félicité de la réussite du sommet d'Algerie sur la réussite du sommet d'Algerie sur la réussite du sommet d'Algerie, le président iranien s'est félicité de la réussite du sommet d'Algerie, du Forum international des pays producteurs et exportateurs de gaz. Justement, à propos de cette septième édition, la couverture médiatique de la presse nationale a été saluée par le président de la République, Abdel Majid Boune, avant-hier déjà en s'adressant à un nombre de ses représentants au CIC, le Centre international des conférences. Hier et lors d'une visite, le conseiller du président chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, a tenu à féliciter la radio nationale et ses différentes chaînes, et par extension l'ensemble de la presse nationale. On écoute ses propos répondant à Sabine Lassana. Je suis venu pour présenter les félicitations et les encouragements de monsieur le président de la République, après l'excellente couverture médiatique du septième forum des pays exportateurs du gaz. Ce n'est pas étonnant de la part de la radio nationale, qui a été à la hauteur, avant, pendant, et je suis sûr qu'après, parce qu'il s'agit aussi de travailler sur la déclaration d'Algerie qui est importante, qui est impactante et qui est attendue par tout le monde. Je profite aussi de l'occasion, à travers vous, de présenter toutes mes félicitations, toujours en nom du monsieur le président de la République, à toute la presse nationale, qu'elle soit de la presse électronique, de l'audiovisuel et de la presse écrite, pour l'excellent travail qui a été fait. Elle a été à la hauteur, et ce n'est pas étonnant de la part de la grande famille de la presse, qui a été toujours à la hauteur, à la hauteur de l'événement, elle a su toujours, quand il faut défendre les intérêts stratégiques de l'Algérie, et porter haut et fort la voix de l'Algérie. Et encore une fois, mille merci à toute la grande famille de la presse nationale, sans distinction aucune. C'était le conseiller du président chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd. Justement, le sommet d'Alger, la déclaration d'Alger, qui a consacré une nouvelle fois cette force du forum, à savoir l'entraide et la solidarité entre ses membres. Nous nous intéressons justement, ce matin, à cet exemple, le gazoduc transsaharien qui traverse le Nigeria, le Niger et l'Algérie, une longueur de 4000 km, d'une importance cruciale pour le développement socio-économique du continent. Le projet avance à grands pas, il ne reste plus que 1800 km à réaliser. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin, Sofie Moukarcha. Un projet stratégique à dimension géopolitique et économique. Le gazoduc transsaharien, qui relie le Nigeria à l'Algérie, en passant par le Niger, est en cours de réalisation. Il avance à grands pas. Selon Mohamed Arkab, il ne restait plus que 1800 km à réaliser. Le projet qui s'étend sur 4000 km d'Abuja, au côte algérienne, destiné à l'exportation du gaz nigérian, a connu la réalisation d'une grande partie. Et il n'en reste que 100 km au niveau du Nigeria. 1000 km au Niger et 700 km en Algérie, soit un total de 1800 km. Le projet avance à grands pas. Il est réalisable sur le plan technique et financier. Une opportunité prometteuse pour les parties concernées. Le gazoduc permet de transporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes à destination de marchés mondiaux. L'intérêt de ce projet, c'est d'alimenter l'Europe en gaz à travers l'Algérie. Bardad Mendouch, expert international en énergie. Plus les pays africains limitrophes. L'intérêt pour le Nigeria, c'est les compétences humaines qu'il y a à son attaque. Les capacités matérielles de réalisation de ce projet. Ce projet se réalise. Il va arriver à Hassirmel. Il y a déjà le gazoduc qui part vers l'Italie. Le TSGP Transaarien Gas Pipeline, un projet important pour le développement socio-économique du continent. C'était le reportage de Sophia Boukarcha. Et Mohamed Al-Grab, le ministre de l'énergie, pour rappel, avait animé une conférence de presse lors du 7e sommet des pays exportateurs de gaz. Et sur lequel est revenu justement sur le gazoduc Transaarien. Une 7e édition, nous vous le disions. Et une couverture médiatique arabe de qualité, saluée hier également par le ministre de la Communication lors d'une activité concernant l'ASBU, d'ailleurs, et durant laquelle le ministre de la Communication a mis l'action sur la nécessité d'élaborer une stratégie médiatique arabe, à même de fournir aux citoyens une information exacte, complexe et instantanée, soulignée par le premier responsable du secteur. Je vous propose d'écouter Mohamed Al-Grab. L'Algérie, qui a pris l'initiative d'accueillir le centre arabe d'échange d'informations et de programmes, a alloué plus de 4 millions de dollars pour sa construction sur son territoire. Aujourd'hui, plus que jamais, elle appelle à l'élaboration d'une stratégie médiatique arabe capable de fournir une information complète, précise et juste aux citoyens arabes, pour faire face aux pratiques de désinformation et de manipulation médiatique provenant de divers pays, en particulier les pays occidentaux. Cette politique à laquelle nous aspirons contribuera à renforcer la souveraineté médiatique arabe. C'était Mohamed Al-Grab, le ministre de la Communication. Sur invitation du général de corps d'armée Salam Ben Hamad, chef d'état-major des forces armées qatarie, le général d'armée Saïd Sengriha, chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, a entamé une visite officielle à l'état du Qatar pour reprendre part à la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite du renforcement de la coopération bilatérale entre l'armée nationale populaire et les forces armées qatarie. Dans l'actualité internationale, toujours focalisée sur Reza, d'ailleurs l'entité sioniste déjà épinglée par la Cour internationale de justice, fait face à un mouvement à travers le monde entier dénonçant ses agissements dont certaines plaintes ont été d'ailleurs déposées pour interdire les livraisons d'armes à l'entité sioniste, notamment que cette entreprise génocidaire compte le peuple palestinien, notamment à Reza qui se poursuit avec des dizaines de morts toujours enregistrées et la famine qui plane et qui sévit parmi la population. Reza, oui, je vous propose d'écouter Luc Verret, ancien enseignant éditeur au Belge. Il en parle Alinda Hamada. Concernant le boycott des livraisons d'armes, il y en a du côté de la région Wallonne, où le Parlement a décidé d'interdire temporairement toutes les livraisons. Du côté néerlandophone, flamand, ce n'est pas le cas. Il y a des actions de 200 individus à gants, etc., pour les réclamer, mais on n'est pas là. Je trouve qu'on peut s'inspirer aussi de ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Là, il y a un tribunal qui a interdit les livraisons d'armes suite à une plainte des différentes organisations humanitaires. Maintenant, le gouvernement des Pays-Bas a décidé d'aller en appel contre ces décisions. Rappelons que les membres du Conseil de sécurité ont approuvé à l'unanimité un projet de déclaration à la presse proposé par l'Algérie après l'horrible massacre mis, je vous le rappelle, par l'armée d'occupation sonniste dans la ville de Reza contre des civils palestiniens qui attendaient l'aide humanitaire. Du sport, pour terminer avec cette première sortie médiatique du nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic, conférence de presse cet après-midi à partir de 14h30. Et puis, Luce Madalger qui termine la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine à la première place après sa victoire hier de Buzyn face au Super Sports United d'Afrique du Sud. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.